L'US Montmélion a l'honneur avec ce dimanche le premier match de la saison qui compte. Romain, bonjour. Bonjour Laurent. En tant que coach, comment ça se présente pour cet après-midi ? Cet après-midi, on reçoit l'équipe d'Avignon. C'est un petit peu l'inconnu parce que c'est une équipe qui monte de Fédéral 3, qui a fait un beau parcours la saison dernière étant demi-finaliste du championnat. Donc beaucoup de méfiance et puis l'ambition parce qu'on espère faire une belle saison et la lancer cet après-midi. Alors Aurélien, bien sûr, l'équipe est fin prête après une saison qui a été formidable. J'imagine que vous parlez beaucoup entre vous. Comment ça se présente ? Tout le monde est à fond. Les entraînements cet été se sont plutôt bien passés ? Oui, toute l'équipe est sur le pont depuis fin juillet pour être prêt pour cette nouvelle saison. On a fait une belle saison la saison dernière, mais voilà, c'est du passé. Maintenant, on se concentre pleinement, plein de motivation, de détermination pour la nouvelle saison qui s'annonce. Alors on revient Romain sur la composition de l'équipe. 80% de l'effectif est resté. Vous avez vécu une expérience formidable. C'est mémorable comme on le dit dans le milieu du rugby amateur et professionnel. Quels sont les petits changements que tu as apportés ? Comme tu l'as dit, le but c'était de conserver la même dynamique avec un groupe quasi similaire à l'an passé avec simplement deux départs sur l'effectif premier. On a quelques historiques du club qui ont décidé d'arrêter également sur l'ensemble du groupe senior. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont beaucoup apporté pour le début de cette aventure. Donc voilà sur l'effectif, il est assez stable et on espère qu'il atteindra les objectifs de fin de saison. J'imagine que le mental est au rendez-vous parce que la saison a été fabuleuse. Une petite déception quand même sur la fin. Mais là, ça doit donner un peu plus de regard à chacun en se disant finalement que cette année, ça va être la bonne ? Oui. La saison, c'est vrai qu'elle était fabuleuse parce qu'elle est historique. On a fini à vaincu sur tous les matchs de poule. Par contre, il y a un petit goût d'amertume sur le match de la montée à Saint-Jean-Royant où on a connu un passage à vide de 20 minutes dans une saison qui nous prive de la montée. Après, on va retenir tout le positif. Le positif, c'est les victoires, c'est l'engouement que l'équipe est arrivée à créer autour d'elle. On va essayer de surfer sur cette dynamique pour atteindre la Fédéral 1 la saison prochaine. Adrien, tu es arrivé la bonne année, tu es arrivé l'année dernière. Tu as fait le tour du cadran. Quel cadran ? Oui, c'est sûr. Je suis arrivé sur la bonne année parce que c'est une année qu'on n'oublie pas dans notre carrière de rugby, on va dire. Donc oui, plutôt une bonne année parce que je suis nouveau, ça va faire ma deuxième année maintenant. et plutôt content d'avoir rejoint ce groupe. Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience et ces nombreuses victoires ? C'est beaucoup d'expérience parce qu'on ne s'y attend pas. On n'était pas préparé à ça. Préparé à gagner des matchs, oui, mais tous les matchs de la saison régulière, on n'était pas préparé à ça. Mais au final, on s'adapte et on est tous contents. Alors, Aurélien, le côté un peu magique du club, c'est d'avoir plusieurs co-capitaines. Comment vous gérez à trois l'histoire ? C'est vrai que Romain a mis ça en place la saison passée. Sur les autres années, c'était un capitaine et puis ça ne bougeait pas trop. Ce qui est plutôt classique dans tous les clubs. Ce qui est plutôt classique, oui, mais on se rend compte que la blessure est vite là et puis ça fait aussi beaucoup de charges sur une seule personne. Donc là, avec Irvan et Evan, on se répartit le rôle tous les trois. Donc, c'est très bien comme ça, comme ça, on sait que ça tourne et puis au moins, il y a trois voix dans le vestiaire. Et puis, chacun peut dire son discours, il n'y a pas une personne qui parle. Tout le monde peut amener sa parole dans le groupe. Une notion de partage, finalement ? Oui, oui, tout à fait. La capitaine, c'est d'avoir des responsabilités. Du coup, là, c'est un partage des responsabilités. En fonction de l'adversaire aussi, on peut adapter le type de discours sur les matchs à la maison, les matchs à l'extérieur, etc. Donc, c'est plutôt positif. Et puis, c'est trois personnes qui sont respectées et écoutées au sein du groupe. Donc, quand ils parlent, les autres écoutent. Voilà. Michel, en tant que président, tu as vécu une année grisante, si je puis dire. Incroyable ! Un match, deux matchs, trois matchs, tous les matchs comme ça. Un public en pleine effervescence. Des partenaires soudés qui ont construit chacun à sa manière, porté sa part pour la maison des partenaires qui va ouvrir, finalement, ce jour, ce dimanche, et qui sera inauguré le 30 septembre prochain à 17h. Oui, on a vécu une saison historique. Après, on est rentré dans le jeu, c'est-à-dire que quand on arrive à cinq, six matchs de la fin et qu'on est invaincu, on veut le rester. Et je pense que toute la France regardait les résultats pour savoir si on allait tomber ou si on allait rester invaincu. On a été l'équipe en France, la seule équipe invaincue sur le championnat. Et c'était une saison magnifique. Même s'il a manqué deux petits points pour la montée en fédéral une, comme l'ont dit les joueurs et le coach, c'est à nouveau l'objectif de la saison, c'est la montée en fédéral une. Le soutien de tous et puis ce grand projet, la maison des partenaires, bien plus qu'un lieu convivial, un lieu qui va permettre à tout le monde de se retrouver et de mieux travailler. Tout à fait. La maison des partenaires, d'abord, je tiens à remercier tout d'abord toutes les entreprises qui ont travaillé avec nous. C'est toutes des entreprises partenaires qui ont fait un travail magnifique. On peut aussi remercier Jean-Michel Delamata, maître d'œuvre, qui a fait un travail remarquable dans le suivi des travaux. Donc tout le monde a respecté les délais, ce qui va nous permettre d'ouvrir cette maison dès dimanche. Cette maison, elle a quoi de particulière ? Le but de cette maison, c'est d'accueillir dans de très bonnes conditions nos partenaires. Dimanche, on aura 200 partenaires qui vont pouvoir déjeuner, prendre l'apéritif, déjeuner et la réception d'après-match à l'intérieur de cette maison des partenaires. Donc c'est une maison moderne aujourd'hui, avec une vue magnifique sur le stade et la Savoyarde. Et toutes les conditions sont réunies pour que de nouveaux partenaires aient envie de nous rejoindre. Ce qui est le cas aujourd'hui, on surfe sur une vague, grâce au groupe joueur en particulier. Et on va essayer de monter en puissance. Alors Michel, on parle des partenaires, mais on parle aussi des supporters qui ont été encore plus nombreux durant la saison dernière. Et justement, cette maison des partenaires permet de pousser un petit peu les murs pour avoir un meilleur réceptif pour l'ensemble des supporters. Exactement. Sur le dernier match, il y avait 3300 personnes. On a fait également une entrée magnifique du stade, avec un mur de pierre qui permet d'agrandir la buvette pour que nos supporters soient accueillis également dans de très bonnes conditions. On en revient aux enjeux du club, c'est sportif. Donc là aussi, on a anticipé au niveau de la salle de muscu, une nouvelle salle pour que les joueurs puissent être à fond. C'était une grosse demande. On a beaucoup de pression en tant que dirigeant par le groupe joueur complètement. Ça va des moins de 16 jusqu'aux seniors. Donc c'est la première fois dans l'histoire du club qu'on monte une salle de musculation. Une très belle salle d'ailleurs. On remercie également Freedom Fitness par son partenariat et l'aide qu'il nous a apporté pour réaliser cette salle de musculation. Sans oublier la ville de Montmélian, qui nous fait un terrain synthétique aujourd'hui et qui sera opérationnel courant du mois d'octobre. Ce jour face à Avignon, c'est un match important. C'est le premier à la maison. Et puis ensuite, vous partez à Monaco le 23 septembre prochain. Et Bievre, que nous recevrons le 1er octobre à l'US Montmélian. Ça, c'est quand même trois gros paris pour lancer la saison. Oui, c'est un gros bloc qui nous attend sur ce premier bloc de championnat. avec l'inconnu Avignon qui monte de Fédéral 3 avec un gros parcours en Fédéral 3 et des joueurs reconnus à des niveaux supérieurs. Derrière, on se déplacera pour un très très gros test du côté de Monaco qui a fait un recrutement de très grande qualité cet été. Et on finira avec la Bievre, une équipe qu'on connaît bien, qu'on a jouée au premier tour des phases finales l'an passé et qu'on s'est très accrocheuse et très ambitieuse cette année avec également un recrutement de qualité. Aurélien, on a vécu une saison magique. On n'a pas trop la pression quand cette saison commence ? Oui et non. C'est vrai que forcément, on a un peu la pression. Tout le monde nous en parle. Vous allez faire aussi bien que les années passées. Le but, c'est bien sûr de gagner des matchs. Après, c'est sûr qu'on ne va certainement pas rester invincible parce que c'était historique ce qu'on a fait. Mais l'objectif, c'est de faire mieux. Donc mieux, ça sera de monter en Fédéral 1 et arriver sur les phases finales et apprendre de la saison passée et justement passer cette dernière marche pour accéder à l'étage au-dessus vu que le club met tout en place. Maintenant, c'est à nous sur le terrain de faire le nécessaire pour monter les couleurs de Moméant en Fédéral 1. Où est sa place, je pense ? Merci messieurs, bonne reprise et puis il y aura du sport avec Savoie News qui suivra bien sûr cette saison.